Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Hélène G. White intitulée Message choisi, volume 2 Chapitre 3 La doctrine de la chair sanctifiée Un enseignement fanatique, dénommé par ses partisans, la doctrine de la chair sanctifiée, débuta dans l'état de l'Indiana en 1900, entraînant le président de la fédération et plusieurs ouvriers. On prétendait qu'à la suite de l'agonie de Gethsémane, le Christ avait obtenu une chair sanctifiée, comme celle qu'Adam possédait avant sa chute. Et que ceux qui suivent le sauveur doivent atteindre au même état physique d'impeccabilité, préparation indispensable en vue de la transmutation. Des témoins oculaires ont raconté que dans leur service religieux, ces fanatiques s'excitaient au plus haut point par l'usage d'instruments de musique tels que orgue, flûte, violon, tambourin, trompe, même un tambour de basse. Ils provoquaient une démonstration physique, criaient, priaient et chantaient jusqu'à ce que quelqu'un dans l'assemblée tombât inconscient de son siège. Un ou deux hommes qui circulaient entre les sièges traînaient le corps sur l'estrade. Puis, une douzaine de personnes entouraient ce corps inanimé, les uns chantant, les autres criant, les autres priant, tous en même temps. Lorsque l'individu était ranimé, il était considéré comme ayant fait l'expérience de Gethsémane, avoir obtenu une chair sanctifiée et être prêt pour la transmutation. On affirmait que dès lors, il ne pouvait plus ni pécher, ni mourir. Deux de nos principaux prédicateurs, les pasteurs S. N. Askell et A. G. Breed, furent envoyés au congrès tenu à Muncie, Indiana, pour lutter contre ce fanatisme du 13 au 23 septembre 1900. Ces événements furent rapportés à Mme White en janvier 1900, alors qu'elle était en Australie. C'est alors qu'elle adressa les messages d'avertissement et de répréhension qui suivent. Les compilateurs Une réédition de l'ancien fanatisme Déclaration lue par Mme E. G. White en présence des prédicateurs de la Conférence Générale le 17 avril 1901 Des instructions m'ont été données au sujet de l'expérience récente de certains frères en Indiana et de l'enseignement donné aux églises. Par cette expérience et par cet enseignement, l'ennemi s'est efforcé d'égarer les âmes. L'enseignement donné concernant ce qui est dénommé « chair sanctifiée » est erroné. Chacun peut obtenir un cœur sanctifié, mais personne n'est en droit de prétendre avoir une chair sanctifiée dans cette vie-ci. Paul a déclaré « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair » Romains 7, verset 18 A ceux qui se sont donné tant de peine pour obtenir par la foi ce qu'on appelle une chair sanctifiée, je dois dire, vous ne pouvez l'obtenir. Aucun d'entre vous n'a maintenant une chair sanctifiée. Aucun être humain sur la terre n'a une chair sanctifiée. La chose est impossible. Si ceux qui parlent si librement de la perfection de la chair pouvaient voir les choses sous leur vrai jour, ils reculeraient d'horreur à la pensée d'une telle présomption. En montrant la fausseté de leurs affirmations au sujet d'une chair sanctifiée, le Seigneur cherche à empêcher hommes et femmes d'interpréter ces paroles de manière qu'il en résulte une souillure du corps, de l'âme et de l'esprit. Qu'on pousse un peu plus loin cet enseignement, et l'on arrivera à prétendre que ses partisans ne peuvent pécher, que toutes leurs actions sont saintes dès lors qu'ils possèdent une chair sanctifiée. Ceci ouvrirait la porte à de terribles tentations. Les Écritures nous recommandent de consacrer à Dieu notre corps, notre âme, notre esprit. En ceci, nous devons être les collaborateurs de Dieu. On peut faire beaucoup pour rétablir en l'homme l'image morale de Dieu, pour améliorer les capacités physiques, morales et spirituelles. De grands changements peuvent être opérés dans l'organisme physique par l'obéissance aux lois divines et l'abstention de tout ce qui peut souiller le corps. Et s'il est vain de vouloir prétendre à la perfection de la chair, le chrétien peut obtenir une perfection de l'âme. Les péchés peuvent être parfaitement pardonnés grâce aux sacrifices consentis en notre faveur. Il faut compter non pas sur ce que l'homme peut faire, mais sur ce que Dieu peut faire par le Christ en faveur de l'homme. Si nous nous donnons à Dieu sans réserve, avec une foi entière, le sang du Christ nous purifie de tout péché. La conscience est affranchie de la condamnation. Chacun peut devenir parfait en Jésus-Christ par la foi en son sang. Dieu, soit loué de ce que nous ne nous heurtons pas à des impossibilités. Nous pouvons réclamer la sanctification. Nous pouvons jouir de la faveur divine. Nous n'avons pas à nous demander ce que Dieu ou ce que le Christ pense de nous, mais ce que Dieu pense du Christ, notre substitut. Vous êtes accepté en le bien-aimé. Le Seigneur montre à celui qui croit et se repent que le Christ accepte la reddition de l'âme afin de la modeler et de la façonner à sa propre image. Pendant sa vie terrestre, le Christ aurait pu faire des révélations qui eussent éclipsées et jetées dans l'oubli toutes les découvertes humaines. Il aurait pu dévoiler un mystère après l'autre et de nombreuses réalités éternelles eussent été dévoilées. Il aurait pu prononcer des paroles qui eussent livré des mystères sur lesquelles des générations entières se seraient penchées jusqu'à la fin des temps. Mais le Christ n'a pas voulu satisfaire la curiosité humaine. Il n'offre pas aux hommes un appât qui serait nuisible à leurs intérêts suprêmes. C'est l'arbre de vie, plutôt que celui de la connaissance, qu'il est venu planter pour l'homme. J'ai reçu l'ordre de dire à ceux d'Indiana qui professent d'étranges doctrines « Vous imprimez une fausse direction à l'œuvre de Dieu, si précieuse, si importante. Maintenez-vous dans les limites de la Bible. Apprenez les leçons du Christ et répétez-les sans vous lasser. Rappelez-vous que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, versets 17 et 18 Quand des êtres humains auront reçu une chair sanctifiée, ils ne resteront pas sur la terre. Ils seront transférés dans les cieux. S'il est vrai que le péché est pardonné en cette vie-ci, tous ses effets ne sont pas éliminés. C'est seulement à sa venue que le Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Philippiens 3, verset 21 À plusieurs reprises au cours de notre œuvre, des mouvements fanatiques ont pris naissance. Chaque fois que la question m'a été présentée, j'ai communiqué un message analogue à celui que je donne à mes frères de l'Indiana. Le Seigneur m'a montré que ce mouvement de l'Indiana est de même nature que ceux qui se sont produits par le passé. Dans vos réunions religieuses, il y a eu des exercices semblables à ceux que j'avais vus dans des mouvements antérieurs. Dans la période de désappointement qui a suivi l'échéance de 1844, le fanatisme s'est déployé sous des formes variées. Il y en avait pour qui la résurrection des justes avait déjà eu lieu. J'avais été chargé d'un message pour ceux qui avaient cette idée tout comme je suis chargé d'un message pour vous, aujourd'hui. Ces gens-là affirmaient être parfaits, saints de corps, d'âme et d'esprit. Ils faisaient des démonstrations comme vous en avez faites et leurs suppositions étonnantes jetaient la confusion dans leurs propres esprits comme dans celui des autres. Il s'agissait toutefois de nos frères bien-aimés et nous désirions ardemment leur venir en aide. J'ai voulu assister à leurs réunions. Il y avait de l'excitation, du bruit et de la confusion. On ne pouvait savoir ce qui était joué sur la flûte ou la harpe. Certains paraissaient en trance et tombaient sur le sol. D'autres sautaient, dansaient, criaient. Ils disaient que leur chair étant purifiée, ils étaient prêts pour la transmutation. C'est ce qu'ils ne se lassaient pas de répéter. Je présentais mon témoignage au nom du Seigneur, opposant son blâme à ces manifestations. Quelques-uns de ceux qui avaient participé à ces mouvements revinrent au bon sens et virent qu'ils avaient été trompés. Quelques-uns étaient de braves gens honnêtes que Satan avait pris au piège en leur faisant croire qu'ils avaient une chair sanctifiée et qu'ils ne pouvaient pécher. Ils avaient poussé les choses si loin que la cause de Dieu en avait été blâmée. Ceux-ci se repentirent sincèrement et quelques-uns d'entre eux devinrent par la suite de nos membres les plus sûrs. D'autres en restèrent attristés pour toujours et nous n'avons jamais pu les persuader qu'ils étaient dignes de travailler pour le maître dont ils avaient si gravement déshonoré la cause. À la suite de ces mouvements fanatiques que je viens de décrire, des personnes qui n'y étaient pour rien ont perdu la raison. Elles ne voyaient aucun accord entre ces scènes d'excitation et de tumulte et leur expérience passée. On exerçait une forte pression sur elles leur disant qu'elles seraient perdues à moins d'accepter ce message d'erreur. Il en résulta un déséquilibre mental et même la folie dans certains cas. Ce sont des choses qui discréditent la cause de la vérité et font obstacle à la proclamation du dernier message de miséricorde au monde. Les clameurs ne sont pas une preuve de sanctification. La manière dont les réunions ont été conduites en Indiana avec du bruit et de la confusion n'est pas faite pour les recommander aux yeux de personnes réfléchies et intelligentes. Rien dans ces démonstrations n'est de nature à convaincre le monde que nous avons la vérité. Le bruit et les clameurs ne suffisent pas à prouver la sanctification ou à attester la descente du Saint-Esprit. Vos démonstrations sauvages n'ont d'autre effet que d'inspirer de l'aversion aux incroyants. Moins il y aura de telles démonstrations, le mieux ce sera pour ceux qui les produisent et pour ceux qui y assistent. Quand le fanatisme n'est pas réprimé dès le commencement, il devient aussi difficile de l'éteindre que de maîtriser un incendie dévorant un édifice. Ceux qui ont participé à ce fanatisme feraient mieux de se livrer à un travail séculier car leur conduite inconséquente déshonore le Seigneur et met en péril son peuple. De tels mouvements se multiplieront en ce temps-ci alors que l'œuvre du Seigneur devrait rester noble, pure, sans mélange impur de superstition et de fable. Soyons sur nos gardes, demeurons en étroite communion avec le Christ pour éviter les artifices de Satan. Le Seigneur désire qu'il y ait dans son service de l'ordre et de la discipline et non de l'excitation et de la confusion. Nous ne sommes pas à même de décrire maintenant les scènes qui doivent se dérouler dans le monde à l'avenir. Nous savons cependant une chose, c'est le moment de veiller et de prier car le grand jour du Seigneur approche. Satan rallie ses forces, restons réfléchis et tranquilles, contemplant les vérités révélées. L'excitation ne favorise pas la croissance en grâce, la vraie pureté et la sanctification de l'esprit. Dieu veut que nous nous occupions de vérités sacrées. C'est la seule chose qui puisse convaincre les adversaires. Des efforts calmes et sensés doivent être entrepris pour montrer aux âmes quelles sont leurs conditions et de quelle nature doit être l'édifice que nous érigeons pour le Seigneur. Les cœurs éveillés doivent être instruits avec patience pour les amener à comprendre et à apprécier les vérités de la parole. Dieu invite son peuple à marcher sobrement et d'une manière conséquente. Il faut s'abstenir avec soin de présenter sous un faux jour et de déshonorer les saintes doctrines de la vérité par des exhibitions étranges qui engendrent confusion et tumulte. Ces choses font croire aux incroyants que les adventistes du septième jour sont un tas de fanatiques. Il en résulte un préjugé qui empêche les âmes de recevoir le message pour notre temps. Quand les croyants parlent selon la vérité telle qu'elle est dans Jésus, ils manifestent un calme sain et sensé, non une tempête de confusion. Culte avec un bruit d'asile d'aliénés impossible d'estimer à sa juste valeur l'œuvre que le Seigneur se propose d'accomplir par les instruments qu'il s'est choisis pour réaliser sa pensée et son dessin. Les choses que vous avez décrites comme se passant dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Toutes sortes d'imprudences seront commises. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. Des êtres raisonnables en auront les sens si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Et c'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes dans un bruit infernal. Il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes destinées à notre temps. Mieux vaudrait se passer de musique dans nos cultes d'adoration que d'employer des instruments de musique comme il m'a été montré en janvier que cela aura lieu dans nos congrès. La vérité pour ce temps-ci n'a pas besoin de choses semblables pour convertir les âmes. Un bruit d'asile d'aliénés choque les sens et pervertit ce qui, bien employé, serait de nature bienfaisante. Les pouvoirs sataniques produisent un carnaval de tapage et de bruit. Et c'est cela qu'on voudrait appeler l'opération du Saint-Esprit. On arrive à la fin du congrès et l'on s'aperçoit que le bien qui aurait pu être fait et qui aurait dû l'être par la présentation de la vérité sacrée n'a pas été accompli. Ceux qui ont participé à ces prétendues réunions de réveil ont reçu des impressions propres à les conduire à la dérive. Ils ne savent plus expliquer ce qu'ils connaissaient des principes bibliques. Aucun encouragement ne devrait être donné à de tels cultes. Une influence toute semblable s'est fait sentir après l'expiration du temps en 1844. Les mêmes exhibitions ont eu lieu. Des hommes excités s'imaginaient être mûs par la puissance divine. L'histoire du passé doit se répéter. Je n'ai pas l'intention de m'attarder sur cette histoire par trop pénible. Mais le Seigneur m'a montré en janvier que des théories et des méthodes erronées seraient apportées à nos congrès et que l'histoire du passé va se répéter. J'en ai éprouvé une grande angoisse. J'ai reçu l'ordre de dire que des démons sous forme humaine participent à ces démonstrations, s'ingégnant par tous les moyens susceptibles d'être employés par Satan, d'inspirer de l'aversion pour la vérité à des gens sensés. Que l'ennemi s'efforce de diriger les affaires de manière à ce que les congrès qui ont servi à présenter la vérité du message du troisième ange à des multitudes en viennent à perdre leur force et leur influence. Le message du troisième ange doit être donné correctement. Il faut le préserver du moindre fil des théories misérables de basse qualité d'invention humaine préparée par le père du mensonge et déguisé comme le fut le brillant serpent employé par Satan pour séduire nos premiers parents. C'est ainsi que Satan cherche à imprimer sa marque sur l'œuvre de Dieu qui devrait se montrer dans toute sa pureté. Le Saint-Esprit n'a rien de commun avec la confusion de bruit et la multitude de sons qui ont défilé devant moi en janvier. Satan opère par le vacarme et la confusion produit par une telle musique. Alors que la musique bien dirigée serait à la louange et à la gloire de Dieu, les faits produits ressemblent à la morsure venimeuse d'un serpent. Les choses qui ont marqué le passé vont se retrouver dans l'avenir. Satan se servira de la musique comme d'un piège par la manière dont elle sera dirigée. Dieu demande à son peuple qui a devant lui la lumière émanant de la parole et des témoignages de lire, de réfléchir et de prendre garde. Des instructions claires et bien définies ont été données pour que personne ne s'y trompe. Le désir intense d'inventer quelque chose de nouveau a pour résultat d'étranges doctrines et contribue à détruire l'influence de ceux qui pourraient être une puissance bienfaisante s'ils retenaient fermement jusqu'à la fin la confiance en la vérité que le Seigneur leur a donnée. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, de peur que nous ne venions à couler. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Hébreux 2, versets 1 à 3. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3, versets 12 à 14. Frères et sœurs Haskel, revêtons toute notre armure. Cela fait, tenons ferme. Nous avons été établis défenseurs de la vérité. Nous devons faire partie de la grande armée du Seigneur en vue d'un combat agressif. Les fidèles ambassadeurs du Seigneur ont le devoir de présenter la vérité de la manière la plus tranchante. Beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui vérité nécessaire au salut n'est que bavardage qui aboutit à résister au Saint-Esprit. Une manière défectueuse de présenter le Saint-Esprit On parle beaucoup de la communication du Saint-Esprit et les interprétations proposées sont parfois nuisibles aux églises. La vie éternelle consiste à recevoir les éléments vivants que recèlent les Écritures et à se conformer à la volonté de Dieu. C'est ce que signifie manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu. Pour ceux qui agissent ainsi, la vie et l'immortalité sont mises en évidence par l'Évangile car la parole de Dieu est vérité, esprit et vie. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ont le privilège de se nourrir de la parole de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, cette parole, la Bible, devient une vérité immortelle qui communique nerfs et muscles spirituels à qui cherchent avec prière. Sondez les Écritures car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39 Creuser au-dessous de la surface, c'est découvrir les précieux joyaux de la vérité. Le Saint-Esprit fait sentir sa présence à celui qui cherche sincèrement. Il illumine la parole et grave la vérité dans l'esprit avec une force nouvelle. Le chercheur est inondé d'une paix et d'une joie inconnues auparavant. Une lumière nouvelle, céleste, brille sur la parole et la fait resplendir comme si chaque lettre était teintée d'or. Dieu lui-même a parlé à l'esprit et au cœur et la parole est devenue esprit et vie. Quiconque sonde la parole avec sincérité élève son cœur vers Dieu implorant le secours de l'esprit. Il ne tarde pas à découvrir ce qu'il élève bien au-dessus des déclarations fallacieuses du prétendu maître dont les théories faibles et branlantes ne soutiennent pas l'examen de la parole du Dieu vivant. De telles théories ont été inventées par des hommes n'ayant pas appris cette grande leçon. L'esprit et la vie de Dieu sont dans sa parole. S'ils avaient reçu dans leur cœur l'élément éternel contenu dans la parole de Dieu, ils verraient combien sont vains leurs efforts pour découvrir des nouveautés sensationnelles. Ils ont besoin d'apprendre les tout premiers principes de la parole de Dieu. Ils auraient alors une parole de vie à communiquer au monde qui ne tarderait pas à distinguer la paille du froment, Jésus en ayant laissé la promesse aux disciples. Lettre 132 1900 Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org Sous-titrage